Alors, quelques questions. Vous nous avez précisé que M. Verdez parlait librement, mais confirmez-vous que la production de TPMP a adressé un message à Mme Maillet le 7 octobre 2019, comportant des éléments de langage à développer au sujet du film Sors d'armes, à la demande de Vincent Bolloré et de vous-même ? Confirmez-vous également que certains de vos chroniqueurs ont pu recevoir un message de la production de TPMP, leur demandant de ne pas évoquer la polémique autour du film J'accuse de Roman Polanski lors des Césars de 2020. Est-ce que cela vous semble compatible avec vos obligations ? Puisqu'on me demande de faire vite, je vous donne d'autres, quelques autres éléments. Est-ce que concernant la décision du Conseil d'État que vous aviez conduit dans l'émission du 18 février 2024 sur le pluralisme, vous avez évoqué une décision de dictature de la pensée et vous avez mis à l'appui de cette affirmation une citation de M. Morandini, enfin d'un site, Jean-Marc Morandini.fr, « Jamais vu en France, le Conseil d'État demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis. » Saviez-vous, en relayant cette information, que cette affirmation était erronée et constituait-elle pour vous un acte volontaire de désinformation ou simple ignorance de la décision que vous commentiez ? Et enfin, une dernière question concernant les droits des femmes, parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. Ces nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif ? Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas une bonne mémoire malheureusement. Alors concernant, c'était quoi Géraldine Maillet ? Elle n'était pas à l'émission ce jour-là Géraldine Maillet, donc vous pouvez enquêter. Elle n'était pas à l'émission ce jour-là, elle pourra vous le confirmer. Donc ils ont envoyé un SMS, mais elle n'était pas à l'émission. Donc voilà, donc ça déjà c'est réglé. Concernant, après vous avez parlé de quoi ? Je ne me rappelle même plus. Ah oui, les femmes. Alors sachez-le, je pense qu'aussi, et M. Saint-Toultre, je vous inviterai peut-être à mon émission un jour, même dans le public. Sachez qu'on a un respect pour les femmes dans mon émission et qu'on traite du sujet des femmes extrêmement souvent. Vous savez, il y a encore une semaine, on a reçu une jeune fille qui a fait un documentaire exceptionnel sur Canal sur les violences faites aux femmes. J'ai fait de nombreuses émissions avec Marlène Chappas sur l'égalité homme-femme. Je fais tous les jours des émissions pour l'égalité homme-femme. Et sachez que si vous retenez un événement qui s'est passé il y a quoi ? Il y a peut-être 6-7 ans. Vous savez, d'ailleurs c'est un chroniqueur, je pense que vous faites référence à Jean-Michel Maire, qui a eu un comportement, un geste déplacé. Et d'ailleurs je lui ai dit direct à l'antenne. Et si vous faites référence à Alex Goud avec Valérie Benahim en début d'année, sachez que j'ai réprimandé ce chroniqueur directement à l'antenne. D'ailleurs ça a été tout de suite signalé. Voilà, donc vous savez, moi j'ai un grand respect pour les femmes. J'ai une maman, j'ai une soeur et elles m'ont appris à respecter les femmes, à aimer les femmes et à savoir que sans les femmes, le monde ne tournerait pas. Donc vous savez, tous les jours, je me lève le matin en me disant ce que je peux faire pour les Français et qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. Voilà M. Saint-Toulon. La femme et l'avenir de l'homme, disait Taragon. Merci M. Hanouna pour ses réponses. Juste peut-être un petit compte-rendu, nous aussi. Décision du Conseil d'État, allez-y M. le rapporteur, très rapidement. Sur la décision du Conseil d'État, M. Hanouna, l'ultime réponse. Ah, sur la décision du Conseil d'État ? Ah oui, ça tombe bien, je voulais en parler de ça. C'est très bien. Alors, sur la décision du Conseil d'État, sachez qu'au départ, je pensais que c'était une décision qui ne concernait que CNews, puisque sachez qu'au départ, tous les journalistes et toutes les rédactions ont pensé que ce ne concernait que CNews. Ce que ça concerne tout le monde, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je pense que bravo au Conseil d'État, je dis bravo au Conseil d'État, et c'est une très bonne chose. Mais sur les chroniqueurs, sachez, je ne sais pas comment on va faire. Sur des personnes qui ont eu un passé politique, oui. Sur les chroniqueurs, je vois mal comment on va faire sur un chroniqueur qui va arriver, qui va dire, bonjour, je vote Jean-Luc Mélenchon, je tiens donc à m'exprimer sur The Voice, aujourd'hui. Donc ça va être compliqué, surtout dans une émission comme la mienne, ou sur d'autres émissions. Donc sur les chroniqueurs, ça me semble compliqué, sur des personnes qui ont eu un passé politique, oui, c'est plus facile. Voilà, c'est Golen Royal, aujourd'hui, oui. On peut dire, voilà, on comprend la décision du Conseil d'État sur des chroniqueurs, voilà, lambda, et qui n'ont pas eu de passé politique, ça reste plus compliqué. Merci. C'est une bonne décision.